Cette diaspora représente une ressource, reste insuffisamment exploitée à ce jour. Elle pourrait avoir un rôle à jouer dans le développement socio-économique des pays pour peu qu'elle soit bien sensibilisée et mobilisée autour des cours clairement définis. En effet, la nouvelle génération de la diaspora est interconnectée et est caractérisée par un système de réseautage et une volonté de réaliser des projets qui ont du sens, c'est-à-dire qui ont un impact social, économique et environnemental. Les opportunités qu'ont aujourd'hui les nouvelles technologies telles que les plateformes numériques, les réseaux sociaux ainsi que le transport aérien permettent à la nouvelle génération de rester au diaspora des événements de leur pays et est toujours actif au sein de leur communauté malgré qu'elle soit en dehors du pays. Elle est donc plus active et s'inscrit dans des projets d'envergure à fort impact sur le développement socio-économique de leur pays, surtout de leur pays d'origine, que nous notons l'article du pays. Mesdames et messieurs, réussir à attirer des experts de la diaspora du secteur de la santé est un danger important pour le pays parce que les partenaires de santé sont l'affaire de tous les Guinéens qu'ils soient ici ou à l'extérieur de nos frontières. C'est pourquoi, au nom de son Excellence, M. le ministre des Affaires étrangères et de Guinéens d'étranger, je salue cette initiative qui nous réunit ce jour et je vous invite tous à un sursaut pour la santé dans notre pays. Chers Guinéens, où que vous soyez, osez ce retour, qui est pour nous un retour sanitaire, ne serait-ce que temporaire pour contribuer, vous aussi, à améliorer le bien-être de notre population de Guinéens qui a besoin de nous. Pour finir, je voudrais vous rassurer de la disponibilité des ministères des Affaires étrangères et du Guinéens d'étranger à ne ménager aucun effort pour accompagner ce processus tant attendu par nos compatriotes de la diaspora. Nous savons historiquement qu'il n'y a pas un pays qu'on peut citer qui s'est développé ou qui est sûr d'avoir de se développer sans recourir à cette diaspora. C'est justement l'importance d'avoir une bonne diaspora, une bonne diaspora. Ce que nous pouvons demander à notre diaspora guinéenne, on sait qu'elle est partout, en santé comme ailleurs. C'est de penser un seul moment à leur pays. Et, comme j'ai eu à le dire, nous devons rembourser au moins une partie des dettes à notre patrie. C'est de contribuer au développement, dans ce cas d'espèce, à la santé de notre pays. Afin que la Guinée cesse d'évacuer trop de malades. On peut réduire l'évacuation. On ne dit pas qu'on mettra fin à l'évacuation. Même les pays les plus développés le font. Parce qu'il y a des pays qui ont beaucoup d'expertise dans certains domaines précis de la santé. Autrement dit, nous allons continuer à évacuer. Mais c'est diminué de façon vraiment drastique. Je peux me permettre d'expression, les évacuations. Cela viendrait renforcer notre économie. Puisque nous sommes un pays en développement primordial. Nous avons une économie ferme. Si nous continuons d'évacuer, on ne pourra pas d'abord continuer d'évacuer, il faut le dire. Et on ne pourra pas évacuer tout le monde. Cela veut dire que, de part, on ne va que tricher. La politique de la République des Guinées, avec l'avènement de la Troisième République, avec le Président Akroné, c'est justement d'apporter la meilleure santé au peuple des Guinées sur place. Ce qui va servir à une frange importante de la population. C'est là notre rêve. Et c'est pour cela qu'on s'exprime avec beaucoup de liberté, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction à la couverture santé universelle. Nous demandons à notre diaspora de s'engager justement aux Guinées, de joigner cette population. On voudrait vraiment que la diaspora, qui a toutes les compétences dans le domaine de la santé, puisse commencer à vraiment s'appliquer dans la recherche de solutions dans ce domaine. Et nous savons tous que la diaspora a beaucoup de compétences dans tous les domaines, d'ailleurs. Mais dans le domaine de la santé, il est crucial que la diaspora guinéenne puisse quand même, aujourd'hui, s'impliquer de façon vraiment désintéressée, si je veux dire, et de façon aussi assez patriote à la recherche, la mise en place d'un plateau sanitaire, d'un système sanitaire assez solide, pour que la Guinée puisse renforcer son autonomie dans ce domaine. Pourquoi je dis donc ce genre d'autonomie ? C'est qu'on devrait être en mesure, à travers les compétences et l'engagement, à travers cette plateforme, l'engagement de la diaspora guinéenne, on devrait être en mesure aujourd'hui de dire que, par exemple, telle spécialité est présente ici en Guinée, pour qu'on ne puisse plus, qu'on arrête d'évacuer, par exemple, les personnes qui sont malades et qui ont besoin de cette spécialité pour guérir en Guinée. Et ça, ça ne ferait aussi qu'économiquement, ça ne ferait que renforcer aussi la Guinée, parce que ce sont des fonds aussi. C'est une fuite des compétences, si la diaspora est là-bas, mais c'est aussi une fuite des fonds guinéens vers d'autres pays. Si on n'a pas assez de spécialité dans le domaine de la santé pour pouvoir répondre à la demande de la population guinéenne. Donc aujourd'hui, on sait que l'agenda, au niveau de l'agenda du gouvernement, on sait que le renforcement des infrastructures et des compétences dans le domaine de la santé est au cœur de l'agenda du gouvernement. Et ce projet, qui est financé par les fonds internes de l'OIM, renforce les gouvernements, parce que c'est des États membres, ils y cotisent. Et donc, nous sommes obligés, à travers ce type de projet, qu'ils demandent, c'est l'État guinéen qui est le monde nord. Donc ça veut dire que ça entre dans, ça cadre parfaitement avec sa politique liée à la santé et au retour des compétences de la diaspora guinéenne. Vers 2013-2014, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des diplômes très élevés dans mon domaine de spécialité. Et donc, je me suis vu personnellement et moralement interpellé sur l'entrée et m'investir dans ce pays. Et comme je vous l'ai dit, en quelques années, j'ai pu m'investir dans le domaine de la santé, ce qui a fait que j'ai bénéficié de la confiance aussi du ministère de la Santé et du président de la santé, et j'ai été le ministre général de la santé. Alors, comment vous comptez convaincre vos amis qui sont à l'étranger de venir contribuer à l'emplacement de la santé ? C'est de renforcer la sensibilisation que je faisais déjà avant ce projet. Donc je trouve que c'est également une opportunité supplémentaire pour intervenir, pour témoigner, pour inviter davantage de personnes à travers tous les canaux de communication de ce projet pour convaincre le maximum de Guinéens qui sont à l'étranger de venir s'investir dans le pays. Parce que, comme vous le savez, la première recherche pour le développement d'un pays, ce sont les ressources humaines. Et malheureusement, dans nos institutions d'enseignement supérieur actuellement, nous n'avons pas les possibilités de se spécialiser dans tous les domaines. Donc à un moment donné, chacun de nous se voit obligé d'aller ailleurs. Mais quand vous êtes formés là-bas, sachez qu'il y a mille personnes qui ont votre compétence là-bas, mais ici peut-être qu'il y en a personne ou il n'y en a que quelques-unes. Donc il faut revenir et c'est ce témoignage que j'ai envie de continuer à apporter et d'inviter nos collègues guinéens, nos compatriotes, de venir dans leur pays et d'apporter quelque chose à leur pays.